Nous commençons à avoir des difficultés. Par exemple, maintenant, il serait très difficile de bouger des espèces européennes vers les pays d'Afrique. On comprend bien peut-être la nécessité de quarantaine ou bien de surveillance, mais il n'est pas vraiment impossible maintenant de déplacer des espèces d'Europe. Maintenant, entre pays africains, cela commence à être aussi compliqué parce qu'il y a aussi des restrictions qui sont complètes et qui limitent aussi l'appui par d'autres espèces, même au niveau de la région. Est-ce que ces difficultés de transport risquent de retarder un certain nombre d'actions, de préventions ou de luttes ? Bien sûr. La plupart des intrants ne sont pas fabriqués en appui. Quand vous parlez d'intrants, vous faites référence à quoi ? À des médicaments, par exemple ? À des médicaments, aussi à des équipements de protection, ainsi que des appareils comme les concentrateurs d'oxygène, comme les appareils de respiration mécanique qui sont nécessaires pour traiter les cas sévères. Et ce genre d'équipement est très limité dans la plupart des structures en Afrique. Si on pense au pire scénario de prise en charge de cas massifs, bien, on aura besoin de beaucoup d'intrants. Et il y a aussi pour les cas sévères, comme les cas ayant besoin de soins intensifs, la capacité est limitée. Et la solution, c'est des structures temporaires, mais ces structures temporaires ne pourraient pas être pleinement équipées s'il n'y a pas la possibilité de les acheminer à partir de l'endroit où ces appareils existent. Et cela nécessite probablement, ce qu'on a fait dans les situations humanitaires, un couloir, malgré ces interditions, pour faciliter la circulation des espères et aussi des biens ou des intrants nécessaires à cette réponse. Et donc, vous dites, aujourd'hui, il faut établir un couloir humanitaire vers le continent africain. Si cela est possible, bien sûr, en accompagnant des mesures pour ne pas que ceux qui viennent pour apporter de l'aide puissent être aussi des agents de contamination. En mettant ces precautions nécessaires, il est important que ces espères puissent continuer à circuler. Et il est aussi important qu'on puisse continuer à acheminer des biens, des équipements de protection pour lesquels certaines bonnes volontés nous aident à entreposer. Mais il serait très difficile de les acheminer dans les pays si la situation s'aggrave. Quels sont les quatre pays qui sont actuellement dans une situation de début de transmission communautaire ? Nous avons l'adjournul, le Sénégal, l'Afrique du Sud et dernièrement, quelques cas, un outilier au Burkina Faso. Dr Michel Yaou, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada